Bonjour à toutes et à tous, c'est CobraGourou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans Shadows Awakening, alors pour plusieurs choses. Je suis sur une quête secondaire, la caravane perdue où, vous le voyez, je dois récupérer plein de choses. Des œufs de griffons, des balleaux de soie et des manifestes des marchands. Je suis toujours dans Outre-Terre, vous voyez que j'ai pas mal bourlingué sur la carte. Et je me retrouve vers les grottes du Scorpion et vous le voyez, il y a quatre entrées et c'est là en fait que je voulais vous montrer parce que au niveau design, le jeu est ce qu'il est mais la conception a été vachement bien faite, vous allez voir. Ah zut, il y a une porte, comment je fais ? Regardez, il va pas me le remontrer. Dans le coin là-haut, il y a un levier. Mais j'ai accès de comment ? J'ai tout essayé, j'ai essayé d'utiliser le Titan, rien à faire, on peut pas casser la porte. Et donc, qu'est-ce que faisons-nous ? Et bien en fait, alors s'il n'y a pas d'ennemis, c'est parce que je suis déjà venu. Et bien en fait, voilà. Excellent, franchement c'est excellent. Vous le voyez, on a les quatre entrées là. Et les grottes sont reliées entre elles ou pas forcément mais du moins, elles nous permettent d'avoir accès à plusieurs endroits, d'avoir des leviers de l'une à l'autre. Donc en fait, c'est ça que j'ai trouvé le concept super bien. Ah là, il y a encore un piège. Alors j'ai un nouveau skill. Vous allez briller. En fait, j'ai plein de nouveaux skills. Kalig. Donc contre les gros monstres, c'est nickel. Par contre, vous voyez que pendant qu'il fait son tourbillon, les autres ne peuvent pas être activés. Et puis surtout, le Titan, il y a une chose qui est super dans ce jeu. Vous allez comprendre. J'active l'armure d'os. Je reprends un autre skill et l'armure est toujours là. Vous voyez, elle reste en fait jusqu'à ce que on ait pris des dommages. Il ne me reste plus que deux. Vous en pensez quoi des souffles venimeux ? Excellent non ? Ah, je trouve que là, au final, vous voyez, je suis arrivé vers la troisième entrée. C'est pas parfait. Je l'ai déjà dit. C'est lourd comme ce n'est pas possible. Celui-là, il faut le prendre de plus loin. Je réessayerai. C'est loin d'être parfait puisqu'on a de gros soucis au niveau de la lourdeur. Mais je m'amuse bien, en fait. Alors, je l'avais considéré comme un hack and slash. Ce n'en est pas un. C'est un action RPG. Plus qu'un hack and slash, tout simplement, puisque vous l'avez vu. Une fois une zone nettoyée, même lorsque vous sauvegardez et vous revenez, ou vous vous téléportez à un endroit et vous revenez, c'est vide. Il n'y a pas de respawn d'ennemis. Alors, comment je vais... Ah oui, oula, c'est vrai. Je me retrouve dans ces fameux puzzles. Donc, deux, un, deux... Donc, deux, 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 deux... Géant. Géant, 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 géant. excellent bon donc là je suis obligé de ressortir puisque vous le voyez je peux pas accéder à la dernière partie c'est vraiment dommage on aurait eu une vitesse de déplacement un peu plus vite un peu plus diablo ou grimdown même le jeu aurait été nickel nickel chrome là vous voyez on n'a pas de zoom c'est la vue donc ça ça gêne un peu surtout quand on doit taper des ennemis qui sont dans cet anglais là wow ah Mais quel boulet Franchement C'est acharné sur un mur Alors que j'oublie complet Que la solution c'est de faire comme ça Et oui Et voilà En plus j'avais oublié ça Ah une cape de volée Donc on a plein de skills Sur chacun Téléportation de l'ombre Frappe démoniaque Hello On va revenir ici Voilà Bon alors on va se taper quoi ? Soyons prudent Ah lui il est en face C'est parti 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 Et oui il me manque lui Je le soulève comment ? Je dois faire tout Je dois faire tout Vous êtes gentil Vous êtes gentil là mais C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Et oui Je vous ai dit depuis le début On est focalisé sur les changements De phase De phase On va rappeler ça comme ça Ah bah parce qu'en plus il y avait un truc que j'ai oublié Ah ah Ben voilà Oh c'est géant Je vous l'ai dit il est surprenant Dans le bon sens Mais malheureusement Ce défaut de déplacement De lenteur De lourdeur Il est pesant C'est tout Bon Mais pourquoi j'ai pas l'accès là ? Bon ben je vais retourner Je vais retourner sur ma quête secondaire Parce que vous le voyez Les points d'exclamation signifie que c'est dehors En fait le truc c'est que j'explore la carte Et que je galère Je galère parce que je sais pas comment accéder ici Mais alors pas du tout En fait si Une fois de plus Voilà Le lien est là Mais je l'avais pas vu Ah 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 Boulet Mais alors quel boulet Mais quel boulet Bon allez Je vous retrouve là-bas Voilà Donc vous voyez qu'on a plusieurs types d'ennemis Dans cette zone On a des ennemis qui sont complètement différents de ce qu'on pouvait avoir Et des blocs On est limite en puissance hein Bon Maintenant Alors Oui Il faut que je fasse ça Que je remette l'armure Ou aller Non On est limite Ce n'est pas Vous avez pleuré Non Ce n'est pas Vous n'avez pas Descrant Pas Je ne Pas Pas Sous-titrage ST' 501 Voilà ! Donc je descends par ici et on recommence avec des mouse custom à boules. Il faut les prendre de très loin. Ce que vous avez vu ils sont résistants. Voilà ! Evidemment ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501